C'est relou hein, le temps de chargement c'est comme ça on en a toujours eu depuis la nuit des temps et dans cette vidéo justement c'est ce dont on va vous parler comment les constructeurs que ce soit mobile pc ou même de console ont réussi à réduire considérablement le temps de chargement de nos appareils et ce grâce à un objet tout simple le ssd alors juste pour que vous sachiez on est en partenariat dans cette vidéo avec western digital alors qu'ils font des disques durs des ssd et ici c'est les ssd qui vont nous intéresser et puis on a sauté sur l'occasion pour faire un sujet avec vous autour justement de comment les ssd ont changé la vie des temps de chargement alors vous savez historiquement nos machines fonctionnent avec un disque dur c'est la base de la base alors le truc c'est qu'un disque dur c'est mécanique forcément il y a un disque donc ça écrit dessus ça lit dessus et voilà il ya des plateaux qui font tourner le disque quoi je vous dis que c'est la base mais c'est très vieux ça fait depuis 1956 qu'on a eu le premier disque dur elle ressemblait pas à ce qu'on avait aujourd'hui mais c'est une technologie vieillissante depuis quelques années vous avez dû remarquer qu'on parlait pas seulement du disque dur mais aussi du disque ssd et eux pour le coup ils sont un peu révolutionnaire puisqu'il n'y a plus aucun élément mécanique dans le disque alors ça passe totalement par la mémoire flash donc par les puces etc un peu comme on a eu sur les clés usb ou les cartes sd et cette technologie elle apparaît de plus en plus sur tous nos appareils puisque ça permet d'écrire des données plus rapidement et donc de les lire plus rapidement et donc forcément la technologie du ssd avec les progrès qui viennent et qui continuent d'arriver vont de plus en plus vite alors que c'est vrai que le disque dur mécanique il est resté un peu bloqué là où il était alors on a vu le mouvement sur les ordinateurs mais ça a été aussi significatif sur les nouvelles consoles surtout la dernière génération comme la ps5 à comparaison la ps4 était encore équipée d'un disque dur alors que maintenant la ps5 c'est un ssd et puis vous voyez la ps5 ça va faire un an et demi qu'elle est sortie et même bon si elle atteint pas tous les objectifs et les promesses que sony nous avait donné la vitesse d'écriture et de lecture sur les ssd c'est promesse tenue et alors là vous allez me dire écriture lecture c'est un peu fastidieux de parler de ça quand on parle de disque dur et de mémoire flash en réalité c'est juste lire un contenu sur le disque et ben sauvegarder sur le disque et donc en réalité tout ça ça s'appelle les temps de chargement ce qui fait que là où sur la ps4 on atteignait les une minute une minute trente de temps de chargement pour lancer un jeu sur la ps5 on va pas dépasser les dix secondes bon alors vous connaissez j'ai fait mes tests on connaît tous gta 5 le jeu culte qui a huit ans maintenant quand même entre la version ps4 et la version ps5 on gagne deux fois plus de temps dans le chargement il était long ce temps de chargement au début et là vous allez me dire oui mais tu compares un vieux jeu qui est sorti il ya longtemps et qui ressort maintenant c'est pas pareil mais si sur un jeu très récent elden ring en moyenne on est à six secondes sur la ps5 rapide l'autre avantage amené par la réduction des temps de chargement c'est l'immersion ce que moins de temps de chargement égale moins de coupures pendant le jeu donc si vous passez d'une zone à l'autre sur ps5 ça va être quasiment en un clin d'oeil alors que sur ps4 ça aurait été plus difficile bon et puis là je vous parle des temps de chargement réduit mais le ssd aussi il sert à autre chose à la base à faire du stockage et en l'occurrence dans la ps5 c'est moins d'un tera de stockage sachant que les jeux pèsent de plus en plus lourd parce qu'ils sont de mieux en mieux fait on a vite fait d'atteindre les 100 giga de stockage par jeu vidéo et s'il vous reste plus que 500 giga de stockage dans votre ps5 vous aurez la place pour en gros cinq jeux et c'est à ce moment là que vous aurez besoin d'un ssd additionnel alors ce ssd additionnel il aura deux fonctions primaires de 1 le stockage évidemment vous allez sûrement doubler le stockage de votre console mais de deux et ça on le soupçonne pas forcément c'est la vitesse d'écriture et de lecture qui peut être plus rapide mais attention ne vous précipitez pas sur le premier ssd qui vient sur amazon recommandé à 27 euros parce que tous les ssd ne se valent pas ce qu'il faut savoir c'est que sony a un standard de qualité par rapport au ssd le standard il est un peu complexe mais je vous le donne quand même le ssd doit être aux normes nvme pc e gène 4 x 4 alors vous n'avez rien compris pas étonnant je vous explique vite fait alors grossièrement la norme nvme c'est une norme qui certifie que le ssd ne fonctionnera pas comme un disque dur mais qui fonctionnera réellement comme une mémoire flash quant au pc e c'est un type de connecteur qui est globalement quatre fois plus rapide que le sata qu'on utilisait avant autre obligation de la part de sony il faut que le ssd fasse entre 250 giga et 4 tera de stockage pas moins pas plus en ce qui concerne la vitesse de lecture on doit être sur du 5500 et mots par seconde minimum c'est ça qui fait qu'on a des temps de chargement qui sont réduits et dernier point très important je vous le dis quand même c'est que ces ssd doivent embarquer un dissipateur thermique pour la chaleur et c'est pour ça que c'était pertinent de vous parler de ce sujet parce que western digital qui est le partenariat de cette vidéo propose aujourd'hui un disque ssd le western digital wd black sn850 c'est un très bon exemple dssd qui s'adaptent aux exigences de sony et qui va même plus loin alors vous posez peut-être la question c'est pas si grand que ça regardez et donc regardez on voit bien le dissipateur thermique qui est au dessus avec la coque alvéolée ça sert à faire circuler l'air pour limiter la chauffe du ssd forcément il suit toutes les normes que je vous ai donné tout à l'heure mais ce qui est le plus intéressant et c'est pour ça que je vous disais qu'il va plus loin que ce que sony demande c'est qu'il a déjà un tera de stockage mais sa vitesse de lecture est de 7000 méga octets par seconde en lecture et 5300 méga octets en écriture qu'est ce que ça fait et ben ça va permettre à votre ps5 de gagner entre une et deux secondes de temps de chargement alors dit comme ça c'est rien mais souvenez vous la ps5 maintenant avec son ssd c'est en moyenne six secondes de temps de chargement sur six secondes une à deux secondes ça va se ressentir bon là je vous ai parlé de la version 1 tera mais il ya également une version de terra si vous vraiment vous voulez télécharger plein de jeux bref c'était de ça dont je voulais parler vous voyez les temps de chargement aujourd'hui pourquoi ils ont été réduits c'est parce que il ya une technologie qui a été mise en place c'est le ssd et en plus de ça avec les normes comme le nvme on peut aller beaucoup plus vite que ce qu'un ssd classique avant pouvait donner donc cette technologie est en perpétuelle évolution alors que clairement la technologie du disque dur c'est sur le déclin on en parlait beaucoup et vous allez voir on va en parler de moins en moins ça va être marrant donc mon petit conseil c'est que si vous voulez ajouter du stockage à votre console c'est bien mais prenez un ssd en lisant bien les vitesses d'écriture et de lecture parce qu'on en trouve à tous les prix et forcément plus la vitesse d'écriture ou de lecture est élevée plus votre console va gagner en rapidité et comme je vous l'ai dit avec des ssd additionnels vous pouvez même mieux faire que celui qui est déjà intégré dans la ps5 bref merci d'avoir regardé cette vidéo merci aussi à western digital d'avoir été le partenaire de cette vidéo sans ça on pourrait pas faire les trois vidéos qu'on vous fournit toutes les semaines sur cette chaîne youtube et je vous dis à bientôt on se retrouve sur les réseaux sociaux instagram snapchat twitch tik tok twitter et j'en passe vive la technologie vive la ssd à bientôt